Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h15 et bienvenue dans la partie 1, la rééduque sur Nemeru. Alors, on va ouvrir un peu les liens et on va rappeler un peu ce qui s'est passé avant. Nemeru, depuis qu'il est arrivé sur Twitter, il a délivré tout son potentiel de toxicité, si tu veux, dessus. Et c'est rigolo, c'est rigolo et tout, c'est illisible, mais ça c'est un autre débat. Voilà, si vous voulez aller voir ce qui s'est passé et tout, je vous laisse aller checker les dernières vidéos sur l'arc-pierre et tout, bordel. Mais, disons qu'à force de taquiner, l'envie de répondre se fait. Et la dernière taquinerie, quand même, lorsqu'on s'est quitté hier, c'était quand même le fait que je battrais ma compagne. Très bien, très bien, mais il n'y a pas de soucis, écoute, il n'y a pas de soucis. Donc, du coup, alors, on va commencer déjà en mode tranquillou bilou. Quand je vous ai dit au revoir, le petit Nemeru, en fait, il était en mode haha, en fait, il arrête les lives parce qu'en fait, il ne se fait pas assez d'argent. Donc, du coup, si vous voulez lui foutre le sum, c'est le moment de faire des subs et toutes ces conneries si eux. Bon, après, il ne les verra pas sur la VOD et tout, mais bon, c'est pas grave, s'il nous regarde, voilà. Mais typiquement, Nemeru, en fait, quand je dis je veux prendre une pause parce que j'en ai marre et toutes ces conneries, lui, il comprend que, en fait, ma boîte, elle coule. D'accord, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, Nemeru, il disait quand on fait de la merde avec son entreprise, il faut s'attendre à couler. Facile de pleurer. Il fallait faire attention et écouter les bonnes personnes. Nemetsugu, c'est toi la bonne personne ? Cet orthographe me déchire la rétine. Mais c'est pas grave parce que depuis, en fait, le temps a passé. Comme vous pouvez le voir, c'était le 12 juin, nous sommes le 27. Et il a appris à se servir de chat GPT. Donc, du coup, en fait, il ne fait plus aucune erreur maintenant d'orthographe. C'est fabuleux. Merci Léviathan pour le sub. Yumi, Yumi. Sub so good. Ah non, sub so good. Et alors, du coup, moi, je vois ça, si tu veux, tu sais, je rigole, je rigole. Et je fais, bon, attends, je vais voir son compte et tout par curiosité, tu sais. Et je tombe là-dessus. Et je tombe là-dessus. Alors, merci Kopus pour le sub. Yumi, Yumi, sub so good. Mais alors, je dois vous avouer que le post de Nemeru qui met... Tu ne nous as jamais mérité. J'étais mort de rire. J'ai fait, ah ouais, mais t'es juste une ex-toxique, en vrai, tu sais. Va consulter et apprends à placer ta thune un peu mieux, mon grand. Et non, excuse-moi. Placer la thune de Papounet, bichon. Il m'a flagué la gueule. Ça, c'était rigolo. En attendant, ce que je note, c'est que lui, il n'est pas autant ton freineur. Et puis, il vise à l'être depuis un moment. Et puis, toi, tu l'es depuis un moment. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Il va pas... Il va pas... Il va pas apprécier. Mais en tout cas, je l'ai... Il apprécie pas grand-chose, alors. Je l'ai jamais mérité. Je l'ai abandonnés. En fait, ils ont entendu l'appel de Pierre. Tu sais, le délire du... Oui, mais j'étais là et tout. Tu nous as abandonnés. Et les mecs, ils ont fait... Putain, mais c'est comme moi. Mais je l'ai vécu comme ça et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, je t'ai jamais mérité. Mais n'empêche, race de la gueule de mes haters. Je me tape une pépée manga qui sait pas écrire et qui est la faillite de son daron. Cerise sur le gâteau. Le mec a dans son pseudo des ténèbres. C'est OK, Sasuke, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Facile de pleurer et tout. Du coup, je lui disais, commence par savoir gérer l'argent de ton père sans le délapider. Ce sera un bon début. Ensuite, t'apprendras à écrire correctement. T'arrives à suivre ou il faut te parler plus lentement ? Il te faut des images. Je viens de voir ton message. Comme j'ai tété, je te propose cet assortiment pour ton plus grand plaisir. Si la couleur ou la taille de la pince est trop grande, je peux t'en donner une plus petite. Je te souhaite une bonne journée. Putain, mais le niveau ! Si quelqu'un a compris ce qu'il a dit. Il sous-entend qu'il te faut une Bruxelles pour te branler avec une loupe. D'accord ! Ah, c'est un argument, ça ? D'accord. Ouais, apparemment. Ok, d'accord. Mais quel est le rapport avec ce que j'écris au-dessus ? D'accord. Bah, qu'est-ce que je te dise. Parce que moi, en fait, le seul truc que j'ai retenu, c'est si la couleur ou la taille de la pince est trop grand. Donc du coup, moi, je lui dis si la couleur ou la taille est trop grand, tout à fait. Bon, je souhaite quelqu'un qui est au sol. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il y a Suerdoc qui rentre dans l'équation. Parce que Suerdoc, c'est Nemerou, c'est un peu sa Nemesis sur Twitter. C'est rigolo. C'est... Oh putain, on peut faire tellement de blagues avec Nemer. Donc du coup, Suerdoc qui répond à Nemeschlag. Pensez à l'argent avec la personne. Pensez au client... Putain. Pensez à l'argent avant la personne. Pensez au client avant les employés et les employeurs. Détruire une personne uniquement pour des besoins commerciaux et des besoins de chiffre d'affaires. Rabaisser et se moquer uniquement car il ne fait pas l'argent souhaité. Uniquement car il n'a pas la marchandise ou le contenu que tu souhaites. Chazel est loin d'être une machine. Il est loin d'être une entreprise sans cœur sans âme et qu'il vit pour l'argent. Il vit pour lui. Il y a un débat derrière. Putain, on perd la réalité de vue quand on a trop d'argent. J'ai été le premier à le faire. J'ai été le premier à redécouvrir l'humain quand j'ai été proche de la misère. Je n'ai pas honte d'en parler. J'ai honte de mon comportement et je cherche à être plus humain pour ça. Nemerou, tu es peut-être con, peut-être calculateur, peut-être intelligent, je ne sais pas. Mais là, tes paroles sont connes, tes paroles sont inhumaines et ne sont guidées que par l'argent que tu possèdes. Soit humain, ne soit pas immatériel, soit matériel et humain. Et là, il y a des méros qui vient de dire « Mais de quoi je me mêle, toi aussi ? » Mais frère, attends, quoi ? C'est toi, là, on parle du gars qui voulait diriger ma ligne éditoriale et c'est un mec qui peut répondre « Mais de quoi vous vous mêlez ? » Oh putain ! Non, mais attends, c'est mal compris, frère. Attends, il est con, lui. Du coup, « Mais de quoi je me mêle, toi aussi ? Je n'ai jamais rien fait. » « Et dis pourquoi tu balances ces choses, mes posts ? » Quoi ? Ah ouais, putain, tu peux écrire français, s'il te plaît. Traduction, arrête de donner ton avis quand ça ne te touche pas directement et attends que je m'occupe de toi. C'est une menace. Ah mais il est complètement con. Il est complètement con, ma parole. Ah ma parole, il est trop con. Ah, il y a Sirdok qui fait la traduction du tweet de Névérou et Névérou qui prend la traduction et il se la prend pour lui en mode « Waouh, tu me fais une menace ? » Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est con, c'est un ouais, t'es pas le pingouin qui glisse le mieux de la banquise, toi. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Donc du coup, Sirdok, il lui répond « D'accord, tu ne m'as jamais rien fait, c'est vrai, mais je ne peux pas te donner ma parole. » Donc je dois me taire malgré tout et ne pas donner mon avis. Pourquoi je devrais ? Je pense que tu fais la même chose, non ? Si tu nous as rien fait, on se taie, si on ne donne pas notre avis, on ne fait rien. On va faire simplement notre gueule jusqu'à ce que tu nous fais un truc. D'accord, alors on va faire un truc simple. Tu m'as fait un truc. T'es allé contre mon avis, donc je te donne un contre-avis. Pour finir, tu es le premier à donner ton avis quand ça ne te regarde pas. Tu as été le premier à te mêler des affaires de Chaisel quand ça ne te regarde pas et tu continues. Et donc de quoi tu te mêles, toi aussi ? C'est con, tu me reproches ce que tu fais. Sauf que je n'ai jamais cité personne, je parle de problème actuel de beaucoup de monde jusqu'à preuve du contraire. C'est vous qui venez me dire de me taire et taguer Yoan. C'est qui ? Quoi ? Comme s'il était concerné. Je n'ai jamais cité personne. Mais c'est qui Yoan ? Il n'y a personne qui m'a cité ? Moi j'ai poupé, qu'est-ce qu'il a à lui ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'arrive à avoir un très bon accent en Mexique. Sauf qu'avec une corrélation et qu'avec l'habitude, on sait que tu parles de lui. Explicite et implicite, sous-entendu et entendu. Logique et illogique. Ton attaque vient après que Yoan, et non Yoan, prends une pause, lâche ça, arrête. Le mec, arrête de me rendre pour un con, merci. C'est moi ou assumer, c'est un concept abstrait pour les simpamyman ? Vous vous excurez, c'est... Ah oui, oh putain, je me suis renommé. Je m'appelle Yoan Sultapi. Voilà, vous vous démerdez. Ça s'écrit Y-U-W-A-N-E-S-O-U-L-T-A-P-I. Voilà, c'est Yoan Sultapi. Putain, je n'en peux plus. Oh là là ! Allez, je vais citer personne non plus. Ils sont souvent ces gens moralisateurs qui cherchent à te dire qui tu dois écouter et qui se croyaient plus légitimes que toi ou ton staff pour dire de quoi tu dois parler en live et ce dont t'as commis a le droit de parler dans tes salons vocaux. Donc du coup, j'ai partagé pour l'algorithme. Je partage. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu la politique sous le tapis. Si un jour, cet illettré arrive à lire ce tweet, si je me permets une pause, c'est que financièrement, ça va très bien, PTDR. En fait, depuis que je me suis débarrassé de toi, tu sais, tu te vois très bien. Tu ne manques à personne, même pas à mon compte en banque. Ça, il ne l'a pas aimé, je pense. Tu ne manques pas à mon compte en banque. Mais en tout cas, un jour, il faudra qu'on vous parle des comportements qu'on pourrait qualifier de harcèlement sexuel répété, quotidien, que tenait Nemeru sur mon serveur. Un jour, on fera ça. En tout cas, ça repose dans les vacances. C'est d'impaisible, putain. Le mec qui traite sa compagne de port toutes les 5 secondes, au fait. Oupsi. Alors, techniquement, si j'ai bien compris, ce n'est pas sa compagne, c'est son ex. Soit c'est moi qui interprète mal, soit il la séquestre dans sa chambre. Mais ça, c'est un autre débat. Ah bah, frère, tu as dit que je battais ma compagne. Permets-moi de dire que tu séquestres ton ex dans ta chambre. Tu te démerdes, après. Ce n'est pas de ma faute. Du coup, Kof Kof, on est particulièrement synchro ou tu as réagi en voyant poster ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va attaquer les gens en justice parce qu'on lui parle mal et qu'on ne lui lèche pas comme il faut la teub. Oh, il y a un E. Merci beaucoup, Hermès le dog, pour le sub. Yomi Yomi, sub so good. Non, sum so good. Je pourrais, du coup, dans sa logique, l'attaquer en justice pour ça. Mais bref, visiblement, non. Il aime bien venir harceler ceux qui ne lui lèchent pas la teub. L'effet cuillère en arge dans ce genre de personne qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise, non, je n'ose même pas imaginer comment il traite sa campagne. Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu faire. Il appelle le marquasseur et il la traite avec mépris devant tout le monde. Ah ouais, putain, c'est vrai, on est synchro et tout. Agnès l'avocate en toque devrait peut-être lui parler du lien, donner le lien sur les violences conjugales qu'elle a brandi récemment. Du moins, c'est ce qu'elle ferait si elle était sincère et cohérente. Vieux, il traite avec mépris tous ceux qui ne le traitent pas comme un empereur. Empereur des rachos, probablement, vu comme il aime bien tacler sur mon physique de clodo et mendiant, vu que j'ai les cheveux longs et la barbe, il est vrai que sa compagne... De quoi ? C'est plus du mépris, en fait. Attends, quoi ? De quoi ? De quoi ? C'est plus du mépris, en fait. Il la traite comme de la merde et la rabaisse constamment. Bon, remarque, ça, il le fait probablement à d'autres, c'est vrai. Ouais, bon, on est d'accord. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La cohérence des propos de Numéro, peut-être d'ailleurs, premier degré, depuis son arrivée sur Twix, le mec qui affiche un bon level d'harcèlement. Donc ça, c'était le poste de Pierre, enfin non, le poste de Kelatas, bien évidemment, où il disait qu'on était content d'un double infarctus et ensuite, ça sous-entend que c'est nous qui causons des doubles infarctus. D'ailleurs, toi qui me regardes, que tu sois en live ou en VOD, commence pas à me casser les couilles parce que moi, je te pète le petit doigt, si tu veux, mais je repars la pensée, si tu veux. Tu me saoules pas, s'il te plaît. Sinon, je te déclenche des doubles appendicites spontanées. Du coup, Mister Diablon qui disait « Courage à vous, quoi qu'il se soit passé, ça ne devrait pas aller jusque là. » Nébéro qui fait « En fait, vous imaginez pas la conséquence de certaines choses ? » Bon alors, en vrai, il n'a pas écrit ça. Il a écrit « Oh putain, non, c'est dégueulasse. » Mister Diablon qui disait « Il y a un problème avec mon soutien, Mister Ténèbre ? Tu penses que c'est le bon poste pour embrouiller les gens ? » « Rien à voir, je lui porte aussi mon soutien. » Quoi ? Mais il est conscient de ce qu'il écrit ou il n'a pas le QI pour être conscient de ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Euh... Tac, 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 tac... « Rien à voir, je lui porte aussi mon soutien et je mettais un point sur les raisons qui ont porté à ses conséquences. » Et pourquoi ? Sur mon message et sur tout « T'es qui pour faire ça ? » « Détends-toi ! » C'est ça la réponse. Il est fou. Il est complètement taré. Sur Twitter, c'est un lycéen qui s'est fait emmerder à la récré et puis qui... qui rage H24, quoi. En même temps, Pépé Lelouch, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas mal. « Je t'interdis du mal de démerrouiller les gentils. » « Oui, mais oui. Attends, je me trompe de personne, je crois. Mais vu que je suis un fouteur de merde avec les bars et j'en passe, je vais afficher ses jolis mots. C'est incohérent, c'est surtout le fait qu'il vienne de façon random insulté. Ah, frère, il y a déjà plein de trucs à faire ce soir. Continuons, continuez, 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 continuez. Du coup, « On juste que vous êtes pas assez. » Quoi ? Ah bon ? Alors. 339. Ouais, c'est vrai, c'est pas assez. Venez plus nombreux, en fait. Alors. « On juste que vous êtes pas assez. Tu vaux rien, tu rage juste car j'ai raison. » Voilà, Pookie, comment t'as d'être, ça ? Désolé, je te parle comme ça parce que j'ai l'impression que c'est le seul langage que tu connais. Mais donc, du coup, « On juste que vous êtes pas assez. Tu vaux rien, tu rage juste parce que j'ai raison. Chacal. » Non, j'ai rajouté le chacal. T'inquiète. « Allez, arrête. Tu veux vraiment finir ridicule. » D'accord. « Ou ramène du monde. Tu auras une chance. » Qu'est-ce qu'il dit ? Il est jamais sorti de sa chambre d'ado, en fait. « L'ego, il a l'acheté qui transpire ce message. Désolé, même pas eu les couilles de le faire en réponse à la personne à qui elle répondait. Au lycée, t'étais le petit lâche qui venait mettre des petits coups de pied sans qu'on le voit en cas de lynchage de foule ou c'est comment. » On va passer une bonne soirée. C'est vrai, un chômeur en ramène un autre. Ça se passe comment entre vous ? D'ailleurs, t'es pas censé t'occuper de ta daronne au lieu de spéculer sur mon enfance. C'est rigolo sur ce passage. Tu réponds toujours au fond en l'esquivant et en passant à autre chose. T'es nouveau sur Twitter. C'est vrai, mais t'as déjà vu les lives normalement. Tu sais que ça prend pas avec moi les pathétiques tentatives de défier sur la vie privée. Je savais déjà que vous aviez zéro race. D'ailleurs, tu sais quelle est la différence entre toi et moi ? Et là, il y a Match qui sort le code. Si tu veux pas la réponse, pose pas la question à la limite. D'ailleurs, tu sais quelle est la différence entre toi et moi devant le numéro et Match qui lui répond « J'ai plus de choix. » Ah bah, la vérité blesse, ma foi. Oh putain de merde. Oh j'en peux plus. Oh la violence. Oh putain. Elle est belle. Lui, pendant cet échange, il en a conclu que j'étais énervé. C'était particulièrement drôle. Oh il me faut de l'eau. Oh putain. Fou. Ah, les soirées où on parle de harcèlement, ça se passe vachement mieux depuis qu'on a décidé de tout prendre à la dérision. Du coup, ah, bordel, j'en pleure. Ah oui, toujours, toujours. Pourquoi j'ai écrit au frais-lui du shampoing ? Oh non ! Oh j'en peux plus. Il est au... Oh putain. Donc là, il répond. Il dit « Non, j'ai plus d'humilité. » Tu sais qu'il aurait pu dire « Humilité », ça aurait pas choqué. Non, j'ai plus d'humilité. Effectivement. « Malgré que j'ai réussi plus de choses que toi dans ma vie, mais j'ai les couilles aussi. Ce que toi, tu peux que imaginer. Pour ce qui était de ta première question, je me suis toujours défendu seul et les types comme toi évitaient de me faire chier en face. » Une heure, c'était pas ça le sujet non plus. D'accord. Donc t'as une vague idée de ma vie depuis grosso merdo un an et tu spécules que tu accomplis plus de choses que moi. Genre tu connais mon parcours, mes réussites, mes échecs et tout. Ça valait je vie, monsieur humilité. Oh putain. Lol, je te rappelle que tu as tiré gratuitement sur un collègue l'autre soir, puis tu viens me parler de race. J'ai déjà plus d'éthique. Alors, il parle de Pierre, là. T'as tiré gratuitement sur Pierre. C'est Pierre qui voulait te défendre. C'est comme ça, je l'ai compris, oui. Pierre qui voulait te défendre. Oh putain, c'est génial. Pardon, j'ai tiré sur un collègue. Tu parles de quoi ? Du live de jeudi ? T'as pas vu le même live, en fait, c'est ça ? C'est si, j'ai vu le live. Mais comme tous les autres, c'est un ramassé de conneries transformé et déformé en rien. Et rien vous choque. Les versions sont jamais les mêmes. Un jour, c'est vert, l'autre, c'est blanc et tu percutes pas. Mais tu es trop docile pour que l'on te tire dessus, toi. Quoi ? Parce que vous croyez que je tire sur les gens qui sont pas dociles ? Il me contredit du soir au matin, le match. Alfred passe son temps à me contredire. Je leur tire pas dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, qu'est-ce qui est dans l'appel ? Il m'attendait pas d'être le dos pour le faire. Qu'est-ce qui est dans l'appel et déformé et transformé au juste ? Qu'est-ce qui légitime la façon dont Pierre parle de moi ici ? T'as vu comment il était en bac avec moi ? Du coup, tu peux juger quoi que ce soit dans ce contexte ? Moi, je suis un clampin trop idiot et stupide. Putain, mais vous êtes culotté. On vous met le contenu brut sans l'interrompre pour le commenter en direct, pour pas influencer et pas déformer. Vous arrivez encore à sortir qu'on déforme avec ton pognon. Paye-toi une dignité. Arrête de sortir des énormités pareilles. Ça, je te l'avais dit en bac. Qu'on aurait beau leur mettre le contenu brut et toutes ces conneries, on nous dirait qu'on déformerait tout le bordel. C'était obligé. C'était obligé. C'était prévisible. C'était obligé. Du coup, je me permettais de dire qu'il est un excellent harceleur, ce fils à papa. Et j'attends toujours dans la réponse sur ce qui est déformé dans l'enregistrement. Vas-y, éclaire-moi aux lumières parmi les illuminés. Ton cerveau ! Allez, next ! D'accord. T'as besoin d'un ouvrier pour trouver le bouton ou bloquer l'utilisateur pour toi ? Oh mon Dieu ! Oh, il est incroyable ! Il l'a toujours pas fait, je le précise. Oui, mais non. Il s'est trouvé une nouvelle passion. Il s'est trouvé une nouvelle passion. Il voulait... Je rappelle que ce monsieur veut une capsule sur lui depuis le début. Au tout début des arcs, qu'en soit, Miman, on a fait exprès de ne pas le nommer et tout le bordel, pour ne pas lui faire plaisir. En fait, le mec a tellement assisté et toutes ses conneries que bon, écoute, vas-y, let's go, rééduque direct. Bah... Du coup, du coup, du coup, Kiki Arm... Non, mais c'est les mêmes Tobacco... Tac, 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 tac. Quelque chose à se reprocher, du coup ? Et alors, là... Alors là, il y a Maj qui droppe une bombe. Il y a Maj qui dit « Bah écoute, au pire, s'il faut, on passe l'enregistrement ses interventions vocales sur les commentaires et chacun jugera ses caprices. Et là il y a l'Emerou qui se rend compte d'un truc. Bah alors on m'avait caché ce détail ? Je vais pas vous rendre service ! Vous n'aviez aucune main en bon consentement pour le faire ! Alors l'Emerou qui vient de se rendre compte qu'il avait été enregistré pendant une conversation. Nouvelle fois je le répète bonjour je m'appelle Yohan Sultani ah non excusez moi bonjour je m'appelle Yohan Sultapi et considérez qu'à partir du moment où on a un appel et que en soit je me sens pas en sécurité en fait vous êtes enregistré. Vous savez pourquoi ? Parce que la loi me le permet. Si vous irez checker la loi vous et tout y'a pas de souci mais en fait à partir du moment où on soit je me sens pas en danger en fait et bah y'a potentiellement euh comment ça s'appelle euh nécessité à ce qu'à un moment donné ou un autre tu veux j'ai besoin de cet appel et ce qui est génial c'est que la loi me dit que si je me sens pas en danger et bah je peux l'enregistrer sans te prévenir. Si tu te sens en danger. C'est con c'est con. Avec des tarés comme vous. De quoi ? Tu t'es mal exprimé t'as dit si je me sens pas en danger. Tu voulais dire si je me sens en danger. Ah ouais excuse moi je suis fatigué mais avec des tarés comme vous si eux je me sens rapidement en danger si eux. Et quelque part mon fleur il était pas mauvais. Et donc là du coup euh là le numéro il tremble. Ah mais pourquoi il tremble ? Qu'est-ce qu'il y a euh quoi ? Alors moi tu es carrément mais ça veut dire que tu te comportais différemment euh tu te comporterais différemment dans le cas où y'a un enregistrement ? Tchaïsée l'arrête pas de le répéter depuis après le 23 si vous êtes en patch au cours considérez que vous êtes tout le temps enregistré et qu'il y a toujours une taupe. Si t'écoutes pas aussi tu as quelque chose à te reprocher du coup pourquoi tu paniques soudain ? Tu veux pas qu'on te voit ton comportement de merde en tellement de points sur des vocaux publics ? Oui parce que s'il y avait que le côté beau enfin la limite on pourrait dire c'est rigolo selon dans quel contexte mais c'est loin d'être le seul problème quoi. Alors étant donné que tu fais partie des modérateurs qui euh sont le plus souvent dans les patch shows euh vocaux enfin dans les euh dans les salons vocaux de notre discord c'est ça qu'on appelle les patchs vocaux euh quel était le problème du comportement de Nemeru en fait dans euh dans ses dix vocaux en fait mon cher Madge ? Bah en fait bah comme je viens de le dire il y avait un petit côté beau à mépriser sa femme et tout ça euh euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait aussi le fait que bah en fait à la période où les CDS rallaient souvent sur le drama euh notamment en janvier quand t'es revenu sur le devant de la scène avec ça bah ça y est arrivé euh deux fois sans compter la fois euh du départ de Miman où là c'était l'apocalypse euh euh où c'est qu'il est venu gueuler en patch au crew basiquement ouais mais il fait du drama faut qu'il arrête ça les gens ils vont se casser euh et puis le tout le noyau dur il est d'accord avec ça alors le noyau le noyau le noyau dur de ma communauté vous pouvez rire maintenant euh et c'est quoi cette histoire de harem ? Euh bah ça il y avait un délire euh oui bah avec beaucoup d'intervenantes féminines de temps en temps à ce niveau là euh où c'est que c'était sur le ton de la blague hein c'était en mode ouais mais toi tu fais partie de mon harem tout ça tout ça et puis après il y en a qui jouaient le jeu c'était bon enfant on va pas se mentir mais cumulé au reste bah ça fait un poids en plus dans la balance beauf ah ah bah continuons 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 et puis la fois la fois où Miman s'est senti offusqué justement cette fois là bah comme je disais c'était l'apocalypse il est passé mais vraiment en gueulant en braillant mais c'est Miman bordel quand on lui demandait si tel était le truc il justifiait il cautionnait mais c'est Miman alors euh bah il justifiait même pas au final son argument pour laisser passer ça c'est c'est Miman et là il gueulait il était vénère et plusieurs fois dans ce genre de situation bah il menaçait de se casser ou alors il rappelait qu'il était date des marées comme on est d'un ami et puis tout ça puis qu'il resterait pas éternellement puis qu'il faudra que t'apprennes à voler de tes propres ailes donc voilà et là euh d'accord ok très bien très bien très bien très bien très bien donc je suis un petit oisillon euh dans euh le nid de Némeron euh et euh j'ai besoin de lui pour voler de mes propres ailes d'accord ok d'accord très bien très bien très bien très bien écoute mon chien Némeron si tel était le cas en fait j'aurais été de faire des streams il y a trois mois c'est pas grave branche ton ego mais bonne continuation continuons euh merci Manu pour le huitième mois d'abonnement quel synchro franchement un sub à ce moment là merci beaucoup euh à mon avis il les méprisera quand même il y a oui mais moi je pourrais en dropper 100 haha là t'en as pas eu 100 haha oui oui mais on pense pas comme ça en fait bon bref euh du coup euh alors le petit Némeron il s'est dit euh je vais aller faire chier claquer alors déjà sous-entendre que je la bats et que c'est ma meuf tu veux c'était pas assez mais euh il a pas aimé qu'on lui réponde tu vois donc du coup il est allé casser les couilles donc du coup je vais vous présente ça c'est Némeron qui parle de manière civilisée à claquer imaginez les coups que doit se prendre son ex qui sait qu'être dans sa chambre alors Némeron bonjour petit rappel mon pseudo c'est Némeron tu fais des tweets sur ma gueule sans me tag suffit de me parler je suis quelqu'un de civilisé moi tu as peur de quoi t'as quelque chose à cacher parce que bon là tu dis que les filles sont jalouses mais t'es pas censé être avec lui non c'est pas toi qui est jalouse plutôt mon cul je te laisserai pas y toucher même avec un bâton meuf alors suffit de me parler je suis quelqu'un de civilisé euh tu es débandante as fuck suffit de me parler je suis quelqu'un de civilisé la preuve t'es obligé de taper dans de la sexe pour te donner une excuse là suffit de me parler je suis quelqu'un de civilisé euh ça doit être la frustration qu'il parle et qui te rend hystérique sur les réseaux sociaux il parle à Miman ah putain on est con on est con on est con on est con il parle à Iman Mouloudi euh le fils à papa est salarié ouais je suis patron il est autodidacte ouais mais t'as eu besoin de 60 000 de ton daron il est bientôt entrepreneur et bientôt entrepreneur mais tu sais si en plus il s'était pas nourri avec des formations comme ça si tu veux genre on pourrait dire c'est pas le cas mais si là c'est clairement le cas et bah t'es toujours pas auto-entrepreneur bah putain tu lags et tu vois ça euh tu peux pas le payer avec de euh avec l'éolienne à merde qui te sert de bouche alors je rappelle Nemeru suffit de me parler je suis quelqu'un de civilisé oui bah oui bien sûr hein bien sûr bien évidemment et donc du coup ça c'est claqué Kigoum Kigoumigoum le gros charo d'Alleu Nemeru enfin on va l'appeler Nemetsugu hein bien évidemment on aime beaucoup euh tac tac alors 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 tac 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 j'espère au moins que tu sais lire parce que visiblement tu ne vois pas bien je rajouterais que depuis le mi-mars au moins dix personnes sont venues vers moi pour me rapporter leurs propos de vieilles égris les screens que la partie écrite c'est que la partie écrite au cas où tu piges rien donc du coup ça c'est les les screens qu'on avait lu hier et tout concernant le fanatisme un peu trop exacerbé de Iman et Anya voire euh enfin les meufs qui s'imaginent de ah j'ai des touches avec Yoann vous êtes des tarés allez consulter hein je suis un streamer hein je suis pas votre cum hein qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est euh c'est Dolores qui tire les vis à elle et tout bien évidemment y'a un salut Jedi qu'on entend c'est euh oui oui c'est Jedi il s'éclate il vit sa vie euh si j'étais la meuf de Nemero ou de Supreme Mind je jouerais à Flight Simulator sur leur grand front euh claker elle a pas le temps euh explique-moi qui est une grosse jalouse là elle continue de faire le pigeon si ça t'amuse mais personne ne va être ton pote à part deux mythos envieuses de toutes les meufs qu'elle croise euh je ne te cache pas qu'à peine comprendre le sens du mötre Ah bah ça c'était Anya, ça c'était Anya, ça c'était Anya, ça c'était Anya. Donc non, je te mentionne pas plus qu'elle, parce que vous, vous êtes pas gêné de l'ouvrir sur ma gueule, dans mon dos, devant d'autres personnes alors que vous me connaissiez pas, et que vous n'avez rien de civilisé, vous êtes des gros semars ! Donc du coup, là, let's go, ça c'était quoi ? Ça c'était, ah oui, le délire du... La nana non-girlfriendie et tout, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et ça du coup, c'est... C'est quoi ça ? Tac 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 tac... Tac tac, et oui, là c'est les premières fois où elle parlait de claquer au sol. Mais c'est des tarés, des grosses tarés. Du coup, je permets de mettre en avant le noble service pour les violences conjugales et tout, mis à disposition par le service public et tout. Ça y aura le lien dans la description bien évidemment. Euh... Parce qu'on s'inquiète, hein, on s'inquiète, hein, du coup, pour l'ex de Nemeru, hein, on se demande si elle est encore en vie, et d'ailleurs... Oh, vous avez vu ? C'est... Oh, putain ! Regardez-moi ça ! Ça c'est une pépée provisoire que j'avais mis et tout. Ça c'est, euh... Ça c'est la gueule de Supreme Mind. Ah, putain ! Il est tout choupi, non ? Hein ? Bonjour, Mickaël, comment ça va ? Euh... Je l'ai laissé juste 5 heures et tout, comme ça, il y a sa gueule sur plein de screen maintenant. C'est fabuleux. Avec un peu de chance, il va se calmer, ce fils de pute. Continuons, continuons, continuons. Euh... Comment ça s'appelle ? Premier degré, je piche pas comment des gens peuvent venir se mêler des dires du travail et des relations d'un streamer au stade où ça va, euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Où ça va créer un groupe à cet effet, à médire dans le dos de ses viewers, sans jamais reconnaître que c'est totalement déplacé, puis remettre la faute sur les autres, plutôt que d'assumer d'avoir complètement dépassé les limites, et ce, pendant une période assez longue, pour que ce soit considéré comme une intrusion qui peut porter sérieusement l'atteinte à ce dernier, à son entourage et à sa communauté. Parce que des aveux, des regrets, de la honte, des gens en ont eu, et c'est sain quand on voit, avec le recul, l'espèce de toile tissée dans... Euh... Dans les MP. Et les groupes, euh... Il faut vraiment être à l'origine du bordel, et slash ou, avec des raisons crades, pour pas le reconnaître depuis le temps. Faut pas s'étonner de se faire doucher en se comportant de manière toujours plus infecte. Bonsoi, Naline. Oui, on va fort bien, et toi ? Il a la tête de l'empoir. Oui, bah oui, c'est suprême, hein, il est magnifique. Alors, attends, ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Il nous reste quoi ? Alors, euh... Comment ça s'appelle ? Je vois que les gens adorent projeter leurs vis et traversent sur moi. Vous me faites bien rire, vous êtes d'impathétiques ! Du coup, j'ai re-répondu avec les violences conjugales, et il y a encore une fois la tête de Supreme Mind, il est tout choupi, il a des yeux d'un bleu. Oh, mon cher Mickaël, je me noie dedans. Euh... Du coup, aucun signe... Il va être content, il aime bien faire de la prévention pour ce genre de trucs. Exactement, exactement, voilà, tu vois. Regarde Mickaël, ta tête à côté, de la violence conjugale, il y a mon nom et tout à côté, c'est magnifique. Ah là là, le petit Supreme Mind, on en parlera dans un ou deux soirs et tout, vous allez voir, c'est rigolo. Il est relativement con. C'était très simple à retrouver. Aucun signe, il s'est vraiment inquiétant, seul le bourreau a visiblement l'accès au clavier. Du coup, bah oui, on a toujours pas de nouvelles de l'ex-séquestré de Nemeru dans sa chambre, en espérant que le pire ne soit pas encore arrivé. Hein, Nemeru ? On espère que ce ne soit pas encore arrivé. On espère arriver à temps. Et alors du coup, on va finir avec un petit truc. Alors du coup, on a Nemeru qui disait Désolé si la vérité blesse ! Personne n'a compris à quoi c'était, mais bon, soit pourquoi pas. Du coup, je vais en profiter pour raconter un tout petit truc. La vérité qui te blesse, c'est que tu as pété mes chiottes, au sens le plus littéral du terme. Le plus rû, premier degré du monde, true story. Et désolé, l'histoire est drôle. On vous en parlera en live, je vous le disais, sur Twitter. Et en fait, on va en parler maintenant et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir, c'est anodin. Mais dans le contexte, c'est rigolo. Alors en gros, comme vous le savez et tout, comment ça s'appelle ? Je suis en train de retaper une baraque. Et Nemeru, durant des mois, il a été très insistant pour venir nous aider et tout, ces conneries. Pour différentes raisons, j'ai dit non pendant plusieurs mois et tout, et puis au bout d'un moment, vas-y, pourquoi pas ? Un jour, je lui ai dit oui. Et donc du coup, il est venu nous aider et tout avec son ex et tout, à retaper la baraque et tout. Et à un moment, en fait, comment ça s'appelle ? On ne voit plus, en fait, son ex. Mais le problème, c'est que le terrain, il est un peu vaste, mais comment dire ? Tu vois de partout. Il y a deux étages dans la baraque, mais comment dire ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller. Et grossièrement, si elle n'est pas dans le jardin ou en bas, ça veut dire qu'elle est en haut et qu'elle est aux toiles. Très bien. Donc j'ai à Nemeru, c'est normal que machin, elle a disparu depuis 45 minutes et tout, si tu veux. Et donc Nemeru, il la cherche et tout. Et je lui dis, à mon avis, elle est en haut. Et donc du coup, comment ça s'appelle ? Il va, il monte à l'étage et là, en fait, on le perd pendant 45 minutes. Au bout d'un moment, avec Alfred, on se regarde, on fait, ils font quoi ? Ils retapent le toit ? Ça se passe comme en dessous. Et du coup, ils redescendent et tout, comme si de rien n'était. La journée se passe et tout. Et puis on part. La fois d'après, où je retourne à la baraque et tout, j'ai un collègue qui vient des fois nous aider et tout, qui me regarde et qui me fait « Ah, t'as cassé les chiottes ! » Je lui dis « Pardon ? » C'est-à-dire, j'ai cassé les chiottes. Tu vois, comment ça s'appelle ? Le système de la chasse d'eau, il est totalement arraché à l'étage. C'est bien toi, non ? Je lui dis « Pardon ? » Bonsoir. Oh, bonsoir ! Bonsoir ! Non, mais t'inquiète, c'est bon, j'ai réparé. On est en mode, mais comment ça ? Mais comment ça réparé ? Comment ça réparé ? Et donc du coup, il nous explique que visiblement, en fait, tout le système de la chasse, il avait été arraché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout con. Ce qui se passe, c'est que comme la baraque, elle n'est pas encore habitée, quand on y va, on active l'eau et quand on part, on coupe l'eau. Et donc typiquement, eux, ils sont allés dans des chiottes où ils n'ont pas activé l'arrivée d'eau. Ce qui est un peu con pour tirer la chasse. Donc du coup, moi, ce que je suppose qui s'est passé, parce que du coup, là, il n'y a personne qui confirmera quoi que ce soit parce que vous allez voir, après, on lui en a parlé au Demerou. Et du coup, moi, ce que je suppose, c'est que besogne a été faite. Tu vois ? On parle de ce sujet, mais vraiment, fou, très haut sur cette chaîne. Besogne a été faite. Tentative de chasse d'eau, de tirage de chasse d'eau a été lancée. Malheureusement, si tu veux, échec cuisant parce que pas d'eau, t'as suivi, il est arrivé d'eau pas ouverte et tout. Tentative, 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 il se passe rien. Bah ouais, si t'actives pas l'eau, il se passe rien, tu vois. Nemerou qui monte, tentative, tentative, énervement de la part de Nemerou, tirer, 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 défoncer la chasse et puis foutre de l'eau dans la cuvette des chiottes. J'imagine, c'est ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, tu veux, quand on s'appelle, nous, on apprend ça, les seules personnes qui l'ont utilisé, c'est eux, donc fatalement, c'est eux qui ont niqué les chiottes et tout. Et un jour, je débarque en patch au crew vocal sur le Discord et j'arrive et il faut savoir que Nemerou, il aimait bien me faire une van qui était « Ouais, t'es un mauvais payeur, tu payes jamais le resto ». Parce que les rares fois où on s'est croisés, c'est lui qui a payé le resto parce que le mec, il me laissait pas payer le resto. Donc du coup, c'est ça, je confirme aussi, il utilisait chaque prétexte possible dans le sens où généralement, nous, si on sortait fumer une clope, il payait le resto à ce moment-là. C'est anodin, tu vois. Une fois, on avait demandé de payer et il nous avait fait comprendre que non, il allait pas nous laisser payer. Non, mais c'était un petit jeu. Au serveur, en mode, si c'est lui qui paye, je reviens plus jamais. C'était un petit jeu et tout, si tu veux, mais ça lui servait surtout à pouvoir me sortir 300 fois par mois et que j'étais un mauvais payeur, si tu veux. Et donc moi, du coup, en fait, là, je rentre de la baraque où on a, qu'on est en train de retaper, si tu veux, je débarque en patch au crew vocal et tout, si tu veux, et là, je tombe sur Nemero qui me fait « Hé, mauvais payeur ! » Je t'assure devant 20 personnes, je l'ai pris, je fais « Ah, putain, Nemero ! Dis-moi, tu m'expliques pourquoi mes chiottes sont pétées ? » Et là, il a fondu. C'est en mode « Euh, quoi ? » C'est-à-dire ? En fait, c'est simple. Et là, je lui raconte tout ce que je vous ai raconté, tu vois. Il me fait « Euh, c'est pas moi » et tout, si tu veux, tu sais, l'ego détruit. Tu sais, le mec qui fait le coq et toutes ces conneries, là, tu te ramènes et tu fais « Ouais, mais tu casses des chiottes ! » C'est-à-dire ? Argument, mais finit-on, si tu veux, tu sais. Il va vouloir faire le kéké, tu le regardes, tu fais « Mais oui, mais la cuvette ! » Et là, en fait, dans un premier temps, il a appelé du coup, son ex qui s'est casse, tu vois, en mode « Oui, viens t'expliquer ! » qui les a pétés et tout. Et toi, t'es comme ça, je fais « Mes frères, de quoi tu parles ? » C'est une chasse. Je vois à peu près la taille de ses bras, je vois la taille des tiens. Tu m'excuseras. Elle n'a pas arraché les chiottes. Arrête de conneries ! Mais donc, du coup, il l'a très mal pris, bien évidemment. Parce qu'autant, tu vois, rabaisser tout le monde et que tout, comme vous l'avez vu quand il parle à Surdoc, il adore ça. Par contre, c'est vrai que le marcassin, j'ai vraiment entendu très souvent. à chaque fois qu'on allait en faire une sortie, etc., moi, ça me mettait pas à l'aise. Il le fait en public et tout ! Il le fait en public ! Il le fait au resto ! Il l'appelle la porcasse au resto ! Mais Mirelle ! Ah, mais frère, il le fait au resto et tout, tu sais ! Traiter sa copine de porc et toutes ces conneries, mais devant tout le monde ! Marcassin. Très souvent, Marcassin. Non, 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 c'est fabuleux. Mais du coup, voilà, donc, il a très mal pris le fait que je lui dise, il a très mal pris le fait que je le dise devant des gens et à mon avis, il prendra très mal le fait que je le dise ce soir. Mais c'est ça, en fait, la vérité qui te blesse, mon cher Nemero. Désolé, hein ! Je savais que c'était drôle. Et pourquoi Marcassin ? Franchement, je ne sais pas. Personne ne sait. C'est un de ces délires, je sais. En tout cas, moi, ça me mettait relativement mal à l'aise. J'avais souvent un regard gêné vers son ex à ce moment-là. Dans ma tête, je me disais bon courage. Mais chiotes, Nemero ! Vous pouvez l'encher déjà du genre YouTube, YouTube, attends, il faut que je te montre. Frère, je t'ai fait une miniature. Tu vas kiffer. Attends, bouge pas, 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 bouge pas. Avec un miniature maker. Ouais, avec un miniature maker et tout. T'es pas prêt, frère, voilà. À vous, c'est magnifique. Oh, putain. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien d'algorithmes nous jouent sur Kik ou sur Trovo ou sur Twitch ? Ah, mais non, on n'a plus Twitch. Sur ce que tu veux, bien évidemment. Madge, Alfred, avez-vous quelque chose à rajouter, messieurs ? J'ai deux choses à rajouter pour ma part. Bien sûr, est-ce que tu veux que je laisse l'image pendant que tu rajoutes les trucs ? Oui, tu peux. Bien sûr, vas-y. Donc, la première. Voilà. Et la deuxième ? Et la deuxième ? Alors, où est-elle ? Elle est là. Elle possède une... Oh, stop, 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 le... Le bat, le bat, le bat, le bat, le bat. Le bat, le bat, le bat. Trois secondes, pas plus. Sinon, après, on ne fait pas d'argent et les Mérou, il est comme ça en mode yes. Ouais, c'est vrai, ça serait dommage. Ah, putain, Alfred, quelque chose à rajouter ou pas ? Bah, pas grand-chose. Je pense que j'ai dit assez substantiellement ce que j'en pensais vers la fin. Ça me mettait juste... Son comportement dans les vocaux, etc., me mettait mal à l'aise. Après, il y avait un côté où je n'osais pas trop lui dire quoi que ce soit. Parce que c'est la vie des gens, en fait. c'était quand même assez dépendant de ce monsieur. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras vis-à-vis de lui. Mais ouais, visiblement, vu qu'elle vit toujours avec lui, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, le colé des marques à sein. Mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Ah oui, c'était... C'était... Folchlorique, on va dire. Alors attendez, je vais ouvrir tous les liens. Pour un chat noir qui disait tu n'as pas peur qu'il doxe ton adresse pour se venger, c'est l'un des seuls. Justement, j'aimerais préciser un truc tant qu'on est dans cette capsule. Mon cher Nemeru, tu es le seul dans cette communauté à avoir ma nouvelle adresse. Si jamais elle fuite, tu en seras responsable. Tu es le seul et l'unique. Je répète, s'il m'arrive un truc à ma nouvelle adresse, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas mon nom qui est relié tu et toutes ces conneries sur eux. Genre, il n'y a typiquement personne qui peut la retrouver. Donc, s'il m'arrive un truc à la nouvelle adresse et toutes ces conneries, tu en seras tenu au plus responsable. Et on saura tout ce que ça vient de toi. Parce que tu es le seul à savoir où je vais habiter en soi dans la communauté. Donc, ce qui veut dire que Miman le sait, ça veut dire que Anya le sait, ça veut dire que Shiva le sait, ça veut dire sûrement que L'Axe le sait et toutes ces conneries. Mais sache que si un jour ces gens font ou font en sorte qu'il y arrive quelque chose, sans aucun problème en fait. Typiquement, cette information, on ne l'a jamais cachée, on l'a déjà dit, tu l'as toi-même dit et toutes ces conneries, si tu veux. Tout le monde sait qu'il n'y a que toi qui a cette adresse. Donc du coup, s'il se passe un truc, mon chien Némerou, je peux jouer au même jour. Si ça fuite, c'est que ça a commencé par fuiter quelque part. Bon, comment je coupe cette merde les gars ? Le bouton rouge, merci bien.